La culture dans tous ses états avec un invité exceptionnel que nous aimons, Benoît Poulvord, alors restez avec nous. Il est en pleine forme, il est déjà avec nous en studio et on rigole déjà énormément avec lui André. Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Bercoff, Céline Alonso. Monsieur, vous êtes sous une propriété privée ici. Allez, entre peintres, allons. C'est plus compliqué. Je ne me suis pas présenté, Jean-Yves Machon. Je sais, je vous ai reconnus. Très beau travail, je te demanderai bien d'être deux petites châtes. Ce sont les rissons. Appelle ça comme tu veux, si ça t'excite. J'ai l'impression même si ça peut vous paraître prématuré, mais les gars, vous et moi, c'est comme un goût de foudre. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a ? Mais ça va. Mais non, ça va pas, non ? Si. Eh oui, bande annonce du film L'art d'être heureux André Bercoff. Une comédie de Stéphane Libersky qui sort au cinéma mercredi prochain et dans laquelle Benoît Poulvord joue le rôle d'un peintre profondément malheureux qui est vraiment en quête d'une reconnaissance éternelle, André. Oui, 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 mais il a la chemise de Bernard Buffet. Oui. Et le chevalet, André, oui, et le chevalet. Et le chevalet et tout ça. Non, mais moi, je voudrais rappeler d'abord que Benoît Poulvord, d'abord, veut dire pourquoi on l'aime dans notre HLM ? On l'aime parce qu'à chacun de ses films, il apporte quelque chose. Il apporte quelque chose de différent, c'est vrai. Et puis, et puis, il aime la vie, il aime la boisson, il aime l'amour, il aime tout ça. Il aime les frites. Il aime les frites. Il aime les frites. S'il était belge sans aimer les frites, ce ne serait plus un belge, ce serait un tiranise. Enfin, voilà. Non, mais je voudrais, Benoît Poulvord, vous êtes actuellement à l'affiche de deux films. L'un, celui-là qui va sortir donc mercredi, L'art d'être heureux. Et l'autre, l'amour ouf, le film de Gilles Lelouch. Et je vous dis, je suis allé voir le film de Gilles Lelouch. J'ai vu l'autre, bien sûr, l'autre film qu'on aime beaucoup. Et vous savez, je vous dis, alors, vous jouez à un mafieux, à un chef de... Ah oui, à un docteur. Une espèce de parrain, comme ça. Enfin, oui, à un villard, voyez-vous. Et alors, je vais vous dire ce qui m'a frappé. Et j'ai dit, tiens, Lelouch, il a dû penser. Pendant une minute, on ne vous voit pas. C'est-à-dire, on vous voit, vous êtes en crouplant. On voit votre tête, mais dans le noir. Le noir, pratiquement complet. C'est Benoît Paul Verne, mais vraiment, on ne voit pas. Et en fait, je suis persuadé qu'il a pensé au film culte Apocalypse Now de Coppola avec Marlon Brando. Où on voit Marlon Brando dans le noir. Et au bout de cinq minutes, on voit que c'est Marlon Brando. Il vous a fait le coup de Marlon Brando, Benoît. C'est le coup de Marlon Brando. Je dis d'abord bonjour à tous les auditeurs, parce que je voudrais vous remercier de m'avoir reçu. Parce que vous êtes vraiment... J'aime beaucoup venir chez vous, parce qu'on s'amuse. Et on peut parler librement. Et alors, ça m'inquiète quand vous me dites ça, parce que Marlon Brando, je connais l'anecdote. Marlon Brando a voulu dans Apocalypse Now qu'on le filme dans une certaine oscurité, parce qu'il était devenu littéralement obèse. Alors, il ne voulait pas qu'on le filme dans une lumière qui ne flatte pas. Ce qui n'est pas mon cas. Non, absolument. Ici, je n'ai pas demandé à le filmer. Même si je prends un peu de poids. Et ma foi, je n'en peux rien. Je n'exigerais pas qu'on me filme dans une lumière avantageuse. En revanche, ce qui était compliqué, c'est que je m'appelais Labros dans ce film. Labros. Je m'appelle toujours et le film est toujours à l'affiche. J'ai l'impression que c'est un joli succès. Mais je ne joue pas un rôle suffisamment important que pour prétendre en faire et en être... Mais quand même, mais quand même. En tout cas, Labros, mais pas à reluire, il faut le dire. Pas à reluire. Et on va se retrouver après. Oui, effectivement, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On va en parler, donc, effectivement, de l'art d'être heureux. Un film, là, vous jouez vraiment le premier rôle de cette comédie franco-belge avec Camille Cotin, François Damien, c'est Gustave Kervén. On va en parler dans un instant sur Sud Radio. Alors, reste avec nous. Tout ne va pas bien, non ? Je marche. J'ai le droit de marcher, non ? Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est un concept. Je marche comme ça, voilà. Monsieur, ne levez pas la main sur moi. Pas du tout. Black Life. Qu'est-ce que c'est ? Black Life Matter. Bien essayé, non ! Vous n'entendez plus l'insurrection qui vient ? Non. Je ne vous rappelle plus Göring ? Göring ? Non. Est-ce que pour vous donner un petit conseil, d'abord ? Allez-y. Vous devriez apprendre à fermer votre gueule. Benin Poulvors qui est à l'affiche de l'art d'être heureux, pardon. Un film de Stéphane Libersky qui sort le 30 octobre au cinéma. Et aujourd'hui, il nous fait l'immense plaisir d'être notre invité sur Sud Radio. Bonjour à vous, Benoît. Bonjour. Alors, comment allez-vous aujourd'hui, Benoît ? Je suis plutôt en forme aujourd'hui, ça va. Je me suis bien reposé. Moi, c'est une question de sommeil. Si j'adore mes heures, je suis en forme. Ouais. Alors, l'art d'être heureux est un film librement inspiré du roman « La dilution de l'artiste » de Jean-Philippe Delhomme. C'est vous qui avez fait découvrir ce livre à Stéphane Libersky ? Stéphane Libersky est écrivain avant d'être réalisateur. Il est écrivain. Enfin, il a même écrivain dans Art Press, pour vous dire. Il a fait des arts. Donc, le mec, il touche sa vie là-dessus. On est très amis. Et j'avais découvert ce livre en 2001. Je veux la faire courte. Et ce livre m'avait déjà fait énormément rire. Parce que c'est une sorte d'artiste contemporain qui tient son journal. Alors, nous, on ne pouvait pas le faire sous cet ordre-là. Enfin, de cette manière-là. Et Stéphane Libersky avait fait un livre qui s'appelait GGS. Qui était à peu près le même principe. Un artiste tient son journal. Et vous savez, c'est les gens qui disent, aujourd'hui, très joli travail sur moi-même. Vous voyez, des gens qui réfléchissent, qui ne cessent de s'auto-analyser sur leur travail et sur leur capacité. Et je les ai fait se rencontrer. Un jour après, je vais vous la faire courte. Parce que je sais que j'ai tendance à parler vite. Mais comme c'est court, je le dis, je vais parler rapidement. Et je les ai fait se rencontrer. Ils se sont très bien entendus. Et des années après, on s'est dit, pourquoi on ne l'adapterait pas au cinéma ? Puisqu'on continue à en rire de ce genre de personnage. Alors ce film raconte l'histoire de Jean-Yves Machon. Jean-Yves Machon, on a gardé le nom. Un personnage, effectivement, que vous incarnez. Alors un jour, alors que vous êtes un enseignant très apprécié de vos élèves. Précisons, un enseignant qui apprend aux élèves à comment obtenir des subventions. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment, on lui demande, est-ce que vous savez des idées ? Il dit, ben non. Mais qu'est-ce que tu apprenais à tes élèves à l'école ? Ben, comment obtenir des subventions ? À part ça, rien. Et quel est le mot d'ordre aujourd'hui ? Subversion, subvention. Subversion, subvention. Jean-Yves Machon. Quand on décide un jour, effectivement, donc, de changer de vie, il pourra s'ouvrir sur tout ça. Une passion qui lui tient à cœur depuis toujours, à savoir la peinture. Qu'est-ce qui l'a poussé à ce changement de vie ? Racontez-vous. Alors là, on ne saura jamais ce qui s'est passé dans la tête de Jean-Yves Machon. Il faut bien expliquer que c'est un article conceptuel. Ce qui nous fait rire ici, chez nous, c'est que le gars, il a quand même été professeur. J'en ai rencontré comme ça, parce que ce sont mes études. Et le type, c'est un conceptuel, ce qu'il répète. Même quand il parle aux flics, ce qu'on entend sur la bande-annonce, parce que c'est assez difficile de se rendre compte de l'ambiance du film, mais le gars n'a jamais touché un pinceau de sa vie. Il ne peint pas ce qu'on a eu. Moi, j'ai eu des professeurs qui nous donnaient cours sur les concepts, c'est-à-dire sur les installations. Donc, il n'a jamais travaillé, c'est-à-dire artistiquement, il n'a jamais créé la moindre chose. La seule exposition qu'il ait faite, et il en parle dans le film... — Des pièces vides. — Des pièces vides. Des pièces vides. C'est-à-dire que vous rentrez dans un musée, vous regardez... La pièce est vide. Un déménageur, quoi. — Oui, parce que le vide, on peut dire que c'est vraiment son obsession. — Et le titre original, normalement, c'était la dilution de l'artiste. Ça, c'est le livre. — L'art du rien. — Nous, on avait choisi l'art du rien, mais les distributeurs ont trouvé qu'on ne pouvait pas mettre le mot « rien » dans une affiche, parce que ça suscite chez les gens... — Ah oui, un truc négatif. — De négatif. Donc on a mis l'art d'être heureux, ce qui n'est pas vraiment le sujet du film. Mais enfin, on peut le prendre comme on veut. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que des types comme Jean-Yves Machon, qui exposent des... Ça existe. Ça existe encore. Et c'est ça qui nous fait rire. On n'est pas là pour rejuger quoi que ce soit, mais l'exposition sur le vide, elle a existé à bon bout. — Bien sûr. — Je crois que ça s'appelait la rétrospective du vide. Et il y avait des pièces vides. Il y a des gens qui... — Et oui. Et pour certains, c'est vraiment l'apogée de l'art, le vide. — Oui, mais pour beaucoup... Alors après, nous, ce qui nous fait rire, c'est la rhétorique qui va avec ça. Il y a une sorte de... Le type a une... Il ne fait rien. — Le type qui a... Enfin, c'était pas du vide, mais c'était ça. Le type qui a inventé ça, c'est Marcel Duchamp. — Oui, Marcel Duchamp l'a déjà tout fait, oui. — C'est-à-dire... Il a mis une pissautière. Là, il a dit... C'est une oeuvre d'art. — Mais avant, Marcel Duchamp, il y avait déjà des artistes. Je veux dire... Une fois qu'on n'était pas... Vous avez même les dadins, vous avez tout ça. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire déjà... Ce qu'il dit lui-même, table rase. Alors qu'est-ce qu'il... — Tabla, oui. — Tabou, tabou, tabou... Il le dit tout le temps. — Tabou la rase à Vitanova. — Ah, non, si, on recommence tout. C'est le bien-habit libanais. Il m'a dit... J'ai vu tabou les rase à... C'est très bien. Et vous savez que nous, on avait... Enfin, moi, je vais passer à des détails, mais... Qu'est-ce qu'il y a... Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui pousse ce gars qui était quand même assez bien... Il est bien planqué. Et c'est ce mythe du type qui décide... Vous savez, c'est le mythe de Van Gogh. Il y avait d'ailleurs un... — Le syndrome de... J'ai encore quelque chose à dire, en quelque sorte. — Oui, et puis qu'il se dit... De toute façon, il est tellement convaincu par tous ces concepts que, de toute façon, il doit... Mais bon, le problème, c'est que... En fait, c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'il est confronté à rire parce qu'il ne sait... En fait, on n'est même pas persuadé qu'il ait quelque chose à dire parce que c'est quand même la base de n'importe quoi. Ou alors, vous vous intéressez au beau. — Alors lui, il refuse la dictature du beau, justement. — Alors oui, il vit dans une maison qui est contre, au bord de la mer, mais qui refuse le paysage. Donc il tourne le dos au paysage pour refuser la dictature du beau. — Et cette maison, c'est un choix délibéré de l'architecte. — Voilà, Georges Mouchon, un grand architecte qui n'a pas rien à foutre des... — Mais c'est hallucinant, cette espèce de souclic volant. On va pas tout raconter. Mais alors, il vit avec ses... Comment dirais-je... Avec tous ses enseignements, avec ses espèces d'idées qui s'est construit. C'est vraiment des gens qui peuvent vous expliquer des choses où tu ne dis rien. Mais c'est pour ça qu'on appelle le rien. Et qui va se retrouver confronté à des gens qui, eux, ne comprennent absolument pas où il veut en venir. Parce qu'en fait, il parle rien. — Oui, parce qu'en fait... — Il cherche, il cherche. Parce que même s'il peignait quelque chose, il trouve que l'idée de peindre est déjà un concept qui est déjà beaucoup trop en rétrograde. Donc c'est très compliqué dans sa tête. Mais tout ça n'a pas l'importance. C'est pas besoin d'avoir fait histoire de l'art pour comprendre qu'il est un peu paumé. Et vous savez, il y avait eu un film très, très beau là-dessus qui me faisait beaucoup rire, mais qui n'est pas là sur le même sujet. Mais les galettes de Pontavenne. Le mythe de celui qui arrête de travailler... — Et Marielle. — Tout le monde a rêvé ça un jour de se dire... Écoutez, moi, je m'en vais. Je fais comme Gauguin. Je fais comme Van Gogh. Je m'en vais. Je vais dans les îles. Je prends mon bateau. Et c'est certain qu'au bout de mon pinceau, il y aura forcément quelque chose. Hélas, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de déceptions qu'il attend d'eau. Et il va faire la rencontre d'une femme et des humiliations perpétuelles. — Ah oui, c'est clair. — Oui, parce qu'effectivement, Machon, il faut le raconter pour trouver l'inspiration d'Héberkhoff. Il va s'installer dans la Somme, dans les Hauts-de-France, à Mers-les-Bains, effectivement. — Et je salue d'ailleurs tous mes amis de la Somme parce que j'ai été reçu là-bas comme un prince. Et je voulais le remercier pour l'accueil. — Parlez-nous de la Mirabelle. — Et oui, parce que la Mirabelle... Alors je possède maintenant dans ma cave ce que j'appelle des collections de bouteilles de Mirabelle parce que les gens là-bas sont tellement gentils. Ils font eux-mêmes leurs alcools. Et je peux vous dire que c'est des trucs de bagarre. C'est vraiment de l'alcool... — C'est du solide. — Voilà. C'est pas un truc pour les petits... Et alors chaque fois que j'arrivais dans une ville différente, j'avais droit à une bouteille de Mirabelle. J'ai une collection du Mirabelle datant de toutes les époques. Et ça se boit, je vous assure, avec parcimonie, avec... On va dire... Oui. — C'est ce qu'on dit sur les papiers. L'alcool se boit... — Modérément. — Avec modération. — Avec modération. — C'est des mots que je n'arrive jamais à lire. C'était trop trop petit. — Alors revenons à l'histoire du film. Dès que vous arrivez dans cette maison qui est très étrange, donc effectivement qui ressemble à une soucoupe, d'emblée, vous vous installez devant une toile blanche. Et là, tel un artiste, on peut dire, qui est rongé par le virus de l'action artistique, vous vous exprimez mais avec une gestuelle impressionnante. Alors qui vous a inspiré cette gestuelle de loi ? — Alors personne, parce que ça, c'est vraiment... On va dire que c'est une séquence... Et ce qui est très amusant, c'est qu'on ne voit jamais rien de ce qui clashe. Donc moi, je dis clasher, parce que vraiment... — Et puis vous hurliez. — Personne. C'est presque du... Je crois que c'est des trucs qu'on a tournés pour rigoler en disant... Voilà comment je les vois les mecs qui clashe, quoi. Parce que vous savez, c'est le principe de Jackson Pollock qui faisait des drippings. — Voilà. — Mais lui, il clashe. Alors je crois que c'est quasi en impro, ce truc de la... Vas-y, fais ce que tu veux. En plus, je dessine. Donc j'aurais pu... Mais je dis non, non, je vais faire comme les mecs, hyper inspirés. Vous savez, ces types... Et alors j'ai vu par après Ams Artung, un artiste qui a eu beaucoup de succès, qui je crois... — Le père de la rap strèbe. — Oui, enfin, père. Il y en a beaucoup. — L'un des pères. — L'un des pères. — Je vais vous dire... — Mais vous savez qui faisait ça ? Je ne sais pas si ça... Georges Mathieu. — Ah oui, oui, je vois très bien... — Et Georges Mathieu, oui. Moi, je l'ai vu peindre. Ce que vous faisiez, il le faisait. Sans hurler. C'est-à-dire qu'il regardait. Il était à la toile. C'est pour ça. Moi, je me suis dit peut-être qu'il avait été inspiré par Mathieu. Il regardait la toile et puis... Il fonçait. — C'est ça. Alors, après, je ne vous n'ai rien compte. Ça nous fait rien. Donc je peux vous dire un petit scoop. Gilles Lelouch a reçu une toile de Georges Mathieu pour son anniversaire il y a deux ans, je crois. — Ah bon ? — Oui, oui, oui. — Pas mal. — Ah non. — C'est du beau. Enfin bon. — Il faut aimer Georges Mathieu. — Oui. — Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il est très inspiré. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui... Tu dirais qu'il attaque la toile, quoi. Il frappe, il frappe. — Ah oui. Il y a eu une époque. Vous savez, il y a eu une époque dans les années 70 et tout ça. Donc c'est... Ou même 80. Je pense que c'est propre à toutes les époques où les types étaient... Mais ils sont... Vous avez déjà vu des performances. Il y a des performances. — Ah oui. Il est pris d'un spasme, le gars ou quoi. — Il faisait n'importe quoi. — Donc ça, c'est encore une fois une référence. Mais je me suis pas... Mais après, j'ai vu Hans Hartung. Allez le voir. C'est sur les images, il y a. — Ah oui. Tout est sur Google, effectivement. Toutes ses vidéos. C'est impressionnant. — Oui. — Vous verrez Hans Hartung. Et alors, c'est très amusant parce qu'il s'énerve sur cette toile qui ne lui a rien fait. On va dire « Arrêtez de vous frapper la toile. » — Ah oui. Il les frappe. — Ah oui. — Il est impressionnant. — Oui, oui, oui. Vous savez, on a eu un article qui s'appelait Fontalin qui est connu pour avoir ouvert les toiles. — Oui, oui, absolument. — Il a ouvert les toiles avec un cutter et il dit « J'ai acheté une toile. » Comme il y a eu les mères de l'artiste. — Et c'est dans tous les musées du monde. — Oui, oui, oui. Mais ça vaut une fortune. Il y a eu un type très amusant. Je sais plus comment il s'appelle. Il me dit « Je suis pas là pour critiquer, mais je cite pour dire que ce que nous on fait est encore bien en dessous de ce qui existe et qui est encore extrêmement apprécié, quoi. » Un mec qui chie dans une boîte et qui vous dit « 30 grammes de merde d'artiste. » Il s'appelle, je lui dis au nom... — Alors, je dois dire ce nom extrêmement clair. L'excrémentiel joue un rôle non négligeable dans ce film. L'excrémentiel... Ah, oui. — Oui, mais ça, c'est dû aux tempêtes. — Oui, attends. — C'est un malentendu. C'est un malentendu saisonnier. Oui, c'est vrai. Mais oui, il a un petit problème avec ses toilettes. — Non, mais c'est pour... Parce qu'il y a une séquence, c'est quand même formidable. — Bien sûr. — Ou donc, la sous-volante... Enfin, la sous-volante... — Glisse. — La maison glisse, elle bouge. Parce qu'il n'y a pas de fondation. Ben oui, c'est ça. — Parce que l'artiste contemporain qui a conçu cette maison, l'architecte génial a dit que les fondations, ça faisait partie de l'ancien... Ça n'a aucun sens de construire des maisons avec fondation. Donc il a dit « Ça va, quoi. Je veux autre chose à foutre. Et là, la maison glisse, quoi. — Elle glisse, elle bouge, effectivement. — Les conséquences, alors, pour l'odorat qui ne sont pas l'église... — Ça, c'est très mauvais. Oui. J'ai pu utiliser le mot « remugle ». Les remugles. Les remugles. Non, mais ce qui est extraordinaire. Attends, il faut dire... Ça, c'est une très belle séquence où la Camille Cotin... Enfin, la... — Votre amoureuse, oui. — Et là... « Mais qu'est-ce qui se parle ? » Alors, ce que j'aime beaucoup chez Camille Cotin est qu'elle interprète une galeriste. Parce qu'on est quand même dans un petit village et il y a toujours une galerie d'art moderne, d'art contemporain qui mélange art contemporain et âne moderne. On ne sait plus très bien ce que c'est. Et elle l'interprète avec magie. Et je tombe amoureux un petit peu d'elle parce que... Et c'est là que je vous dis qu'il y a une collection d'humiliation. Là, franchement, je peux dire... J'ai été loin dans l'humiliation parce que je ne comprends rien. — À la séquence, vous largue sur le chemin. — Ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Alors là, je peux voir le principe du consentement. Là, sincèrement, c'est toujours... C'est moi qui ne comprends plus rien. Je dis « Mais où suis-je ? Où vais-je ? » Parce qu'à un moment, je lui dis « Mais par la porte ou par la fenêtre, il faudra bien que ça sorte, son épine ! » — Je viens de question un verre à la action. — C'est très bien. C'est cet homme bonheur. — Voilà. En tout cas, revenons à la galerie, effectivement, de... — J'ai cassé une mer. — Je suis confus. — Vous inquiétez pas. On va ramasser tout à l'heure. — Je suis confus. — Revenons. — Alors revenons à la galerie, effectivement, de Cécile, rejouée par Camille Coppain, parce qu'elle expose des tableaux quand même assez impressionnants qui représentent des vulves. Racontez-nous. — Des vulves, des vulves gigantesques. — Mais ils existent vraiment, ces tableaux ? — Alors, il y a un ou deux... Alors, il y a deux... Oui, oui, ils existent vraiment, oui. Il y a un ou deux tableaux qui existent vraiment et dedans sont mélangés des tableaux... — Oui. — Faux. Donc, mais à vous de voir... — Le vrai... Mais c'est un peintre... — C'est une peintre. Et oui, oui, elles existent. C'est un choix du réalisateur. Et donc, c'est bien... Bon... — Benoît Paul Vort. — Comme les petits cailloux que vous voyez au début du film. — Oui, les petits cailloux, oui. — Il y a une jeune fille dans le film qui tisse des espèces... — Oui, c'est très jeune. — Ça existe. Alors, il y a des vulves qui ne sont pas justes. Donc, c'est ça. Amusez-vous à trouver lequel... — Vous savez que c'est un peintre qui a eu la plus belle définition de la vulve. — Non. — C'est Max Ernst. le sourire vertical. — Oui. — Oui, oui, oui. Peut-être que là... Normalement, on devrait me faire des gestes. Je dis... Ben oui, enfin... Oui, oui, oui. — Non, mais j'aurais adoré. J'aurais... Ça, vous voyez, on aurait pu le mettre. Mais même lui, alors que c'est... Il est devant cette vulve géante. J'adore ce plan parce que c'est là qu'il rencontre cette vulve. Il expose ses tableaux. Et il s'approche du tableau pour essayer... Je crois que ça me fait... Je voulais de rire. Les gens qui s'approchent très... Je sais pas, dans les musées, vous avez déjà remarqué... Alors, vous pouvez regarder sur un tableau, vous pouvez vous dire... Mais il y a des tableaux... Je peux comprendre quelquefois qu'on se dise... Tiens, qu'est-ce que c'est comme matière, enfin, comme technique. Il y a des tableaux, vraiment, vous pouvez vous dire... Si vous voulez faire le malin, vous prenez une paire de lunettes, vous vous mettez très près du tableau et vous faites ça et vous dites... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais là, le tableau est gigantesque. Donc, on a l'impression qu'il y a la tête dans la vulve. Et franchement, il ne faut pas non plus chercher... Mais il y a 14 ans, on s'en fout parce que le modèle est tellement grand. Il est perdu dans le... Alors là, c'est vraiment les experts. Et par rapport aux autres tableaux, les tableaux peints, ce qui est amusant, c'est qu'après, il se met lui-même à peindre. Il a trouvé enfin son... Mais je ne vais pas vous... Je vous laisse faire votre... Oui, effectivement, je pense que vous alliez absolument parler de cette série compulsive que vous mettez un soir, un jour, comme ça, à dessiner, à savoir des hérissons. Racontez-nous cette scène qui est trop marrante. Alors, j'essaie d'expliquer aux auditeurs parce que de pauvres auditeurs se disent mais qu'est-ce que c'est cette histoire de vue ? C'est quoi ce truc ? Imaginons qu'il y a quelqu'un qui est en train de cuisiner. Il revient et il dit... Et là, le sourire vertical de Max Ernst, il appelle ça une vulve. Je lui dis, Dieu du ciel, de quoi cela parle-t-il ? Et surtout une vulve en forme d'hérisson. Et alors lui, voilà, à un moment, il cherche, il cherche, il cherche. En plus, il refuse le motif. Vous voyez, il refuse le... Forcément, il ne sait pas peindre, il ne sait rien faire, il ne sait même pas... Et je crois qu'il ne sait même pas signer. Et donc... À un moment, une idée fulgurante pendant une... Alors, je suis désolé pour nos auditeurs, mais... Une petite scène intime. Voilà. Il fait l'amour à la personne qui l'aime le plus, comme disait Woody Allen. Il se fait du bien. Et il a une vision d'un hérisson qui le regarde... Bon, je n'ai pas tout raconté, mais il est passionné tout à coup des hérissons. Alors, le hérisson, j'adore le hérisson. C'est un animal que je... Enfin, ce n'est pas la question, mais c'est l'animal le plus... Un hérisson, c'est... Je pense qu'un enfant de deux ans peut dessiner un hérisson sans se tromper. Vous étiez deux petits points, des pics. Tout le monde a compris, quoi. C'est un peu comme si on fait un V pour un oiseau, hein. Et il le vla passionné par l'hérisson. Malheureusement, pour lui, ces hérissons ressemblent encore une fois... Alors, là, on a des chats. C'est ce qu'on dit tous les... Donc, à chaque fois qu'il présente un de ses travails... Parce qu'il est très productif. Je n'ai pas ce qu'on remarque. Il y en a partout. Il y en a partout, effectivement, dans sa maison. Forcément. Essayez de dessiner un hérisson. Je peux vous donner... Je voulais même demander ça pour les affiches. Je dis, demandez à tout le monde de dessiner un hérisson. Et la plus belle, on la met en affiche. Parce que c'est l'animal le plus... Je ne dirais rien. Non. Je ne voudrais pas qu'un hérisson m'attaque. Non, 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 non. Il n'y a rien contre l'hérisson ni contre les amis des hérissons. Mais c'est un animal trop facile à décider. Et malheureusement, c'est le sujet qu'il choisit, quoi. Et tout le monde... C'est ça sa plus grande douleur. Si tout le monde prend ça pour des chattes. Alors qu'il dit ce ne sont pas... Alors, si tu dois le répéter quatre fois, ce ne sont pas des chattes. Et on est persuadé qu'il est cochon. Alors qu'il dessine des hérissons. Dans ce couple incongru, inconvenant de la chatte et du hérisson, on va en parler tout de suite après cette petite clause. A tout de suite. J'essaie d'imaginer l'audit. Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles brusolait. Eh oui, Benoît Poulvorde, il est loin le temps Bruxelles, Bruxelles. Le climat actuel, autant en Belgique qu'en France. Est-ce que ça vous préoccupe ou pas du tout ? Dites-nous. Non. Je ne sais pas que ça ne me préoccupe pas. Je ne suis pas... Vous savez, moi j'essaye de ne pas regarder la télévision, de ne plus écouter la radio. J'essaye de ne rien... Ne toucher par rien du tout. En fait, Benoît, la politique, tout ça, ça ne vous intéresse pas. Enfin, ça ne vous intéresse pas. Ça m'angoisse. Je trouve que ça... Non. C'est pas moi... Je crois que j'ai plus facile, moi... Parce que beaucoup de choses m'angoisent. J'ai une nature très, très... Alors, c'est pour ça... Quels sont les sujets qui vous angoissent ? Tout. C'est pas compliqué, tout. Par exemple, là maintenant, au moment où je suis en train de vous parler, je me suis retourné pendant la pause parce que je sais que je parle trop vite. Bon, là, ça m'angoisse déjà. Donc maintenant, je vais commencer à réfléchir, à me dire, essaye de te désangoisser, essaye de parler moins vite, essaye de te calmer, calme-toi. Donc, je vais essayer avec nos auditeurs de parler moins vite. Et tout m'angoisse. Et donc, la télévision en particulier, donc, je ne m'intéresse pas trop à ce truc-là, dans la mesure où je ne peux en aucun cas intervenir, je n'y changerai rien, j'aurai qu'un avis sur d'autres. On est quand même dans... Comment dire... Dans une société du commentaire, tout le monde a un avis, tout le monde... Ce que j'expliquais au monsieur dans la voiture tout à l'heure, le taximène, je lui ai dit, le problème, c'est que tout le monde a un avis sur tout, donc je préfère écouter aucun avis et ne pas m'intéresser à ça. C'est peut-être un peu là, je ne m'en parle, mais ça m'est égal, je ne peux rien y faire, je ne peux rien y changer, je n'ai pas de compétences. En tout cas, vous jouez très, très bien, je crois que c'est une série sur Netflix, où on vous voit jouer à... Un homme de gauche. Ouais. Non, c'est comme ça qu'on me présente. Exactement, oui. Non, non, mais là où... Je vous dis ça parce que c'est le nom qu'on écrit. On vous joue à l'homme politique. En générieur, il écrit l'homme politique de gauche. Oui, mais là, vous parlez d'immigration, etc., etc., vous vous rappelez ? Oui, 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 je vous rappelle. Et effectivement, vous savez que... Alors, comment je fais ? Alors, vous savez par contre... Comment vous faites ? Parce que moi, je ne connais pas la série. Parce qu'il n'arrêtait pas de me donner comme exemple à l'homme politique. Voilà. Je ne vais pas les citer parce que... les débats à la fin des élections. J'adore regarder les... Ah, au moment des élections. Au moment des résultats. Au moment des résultats. Au moment des résultats. Parce qu'au moment des résultats, il y a énormément de trucs humains. Vous avez des gens très déçus, vous avez des gens très fâchés, des gens très contents. Et il y a toute une gamme de personnages. La colère retenue, les gens qui... Et ça, vous regardez, ça. Ça, j'adore. Parce que je trouve que pour un acteur, il y a deux choses que je conseille aux gens de regarder parce que c'est quand même toutes des positions humaines. Il faut bien regarder les... Vous savez voir sous les gestes. Qu'est-ce qu'ils signale ? Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est... Alors, je ne suis pas... Mais vous sentez... Attendez. Vous sentez... Alors, vous l'acteur. Non, mais c'est intéressant. Vous regardez les gens. Vous sentez quand... On sent la sincérité ou pas la sincérité. La sincérité, on peut être sincère sur... Je pense que la sincérité, ça ne veut rien dire. Parce qu'on peut être sincère et être une ordure. Non. Une ordure sincère, oui, il y en a. Oui. Ce que je sens, en revanche, c'est le travail de l'auteur. Ce qui est prévu. Alors, je ne parle même pas des éléments de langage. Je parle vraiment du... Voilà ce qui s'est dit. Mais on ne peut pas trahir... Le corps vous trahit toujours. Il n'y a rien à faire. Vous voyez certaines choses. Même si c'est des hommes politiques. Je vous dis, c'est des trucs sur le truc que j'en regarde. Mais le corps, quoi. L'image, les gestes... Regardez, par exemple, il y a un truc qui m'intéresse énormément aussi. Alors, j'ai regardé la télé. Je ne la regarde plus parce que je sais que ça m'emboisse. Mais je l'ai regardé. Mais il y avait des choses. Dans des émissions de télévisée qui duraient 3-4 heures, j'en ai fait. J'en ai fait en tant que spectateur. En tant que... Invité. Invité, voilà. Et je le sais, pour l'avoir vécu en tant qu'invité, il faut regarder les visages quand les gens ont fini leur... Parce que quand on va à la télévision ou à la radio, on y va pour vendre sa soupe, entre guillemets, soupe... C'est vrai. Les gens viennent, vous disent... On fait la promotion. Oui, bonjour. Ça s'appelle la promo. Voilà, on appelle ça de la promo. Je ne me lèverai pas le matin pour dire, salut les gars, je viens vous parler de moi. Non, je ne le ferai pas. Je n'ai pas de compte Instagram. Je n'ai pas de truc. Ce n'est pas moi qui vais délibérément parler de moi. Mais quand on fait ce genre d'émission, il faut bien regarder. Regardez bien. Soyez attentifs aux gens qui ont fini. Ils ont fini de parler. Ils ont fini de parler. Regardez. Alors vous saurez si par exemple il est content de ce qu'il a fait. S'il est content de son intervention. Vous voyez ? Comment ça se voit ? Si par exemple il a parlé pendant... Parce que vous voyez bien c'est des émissions où il y a parfois cinq invités. Il y a un invité. Et après on va passer de l'un à l'autre. Et puis on leur demande, je le sais, pour avoir été invité. Donc vous avez d'autres invités. Et ensuite, sauf les gens très expérimentés, les gens qui c'est leur métier, les animateurs, ils s'en fichent. Ils ont appris. Mais pas les gens que c'est pas leur métier. Et vous voyez dans leur visage s'ils sont contents de ce qu'ils ont fait. Ou s'ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils repensent à ce qu'ils ont dit. Parce que vous savez quand on fait de la preuve. Mais comment on le voit ? Mais vous le voyez sur le visage. C'est la morphopsychologie. Parce que vous m'avez pensé la... Ils regardent les autres. Ils sourient. Oui, je peux dire. Et là voilà, ça me fait toujours rire. Je dis, je pense qu'il n'est pas content de ce qu'il a fait. Il n'est pas content de ce qu'il a dit. En plus, à notre époque, il se dit peut-être que j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ou il dit, je n'ai pas assez bien parlé du film. Vous avez vu tout à l'heure en 5 minutes, on a fait une petite pause. Je me suis retourné vers l'attaché de presse. Et je lui ai dit, est-ce que je ne parle pas inquiet de peur qu'elle ne me dise si c'est pour faire ça, reste chez toi mon vieux. Donc j'ai la trouille. Et vous savez que quand vous avez fini un interview, je vais vous dire la vérité. Là par exemple, j'ai une autre radio après vous. Et puis ensuite, je rentre chez moi. Je rentre en Belgique en train. D'accord ? Et il y a ce qu'on appelle tous les acteurs avec qui je suis ami. La période où ils ont terminé la promo. Parfois, vous passez 15, 16 jours. Et beaucoup de fois, vous vous retrouvez dans des situations où on entre dans votre vie privée. Sans qu'elle soit privée. Mais encore une fois, c'est le jeu. Vous faites de la promotion. Et vous êtes dans des phases comme ça. Alors quand vous me demandez comment j'interprète ça, je termine pas mes phrases, mais je vais y arriver. Vous allez voir. Pas de problème. Combien de fois, mes amis acteurs, je ne veux pas citer des noms, ont un post-promo. Ils ont deux semaines, trois semaines à se remettre d'avoir été, alors sauf les gens complètement cons, mais à se demander... Oui. Ils sont très, très fragiles, quoi. Et quand vous me demandez comment je peux jouer le type qui joue le petit puisque je ne m'intéresse pas à ça, je vous dis parce que la télévision, il faut toujours faire attention. Pas tellement à ce qu'on filme devant. C'est comme... Mais à ce qui est à côté. Et regardez bien. Et je trouve que pour nous, acteurs, c'est les deux choses que je conseillerais au cinéma si vous voulez apprendre à jouer parce que je n'ai aucune pédagogie. Regardez ça. Il y a d'autres manifestations à la télévision. et strip-tease. Regardez les strip-teases. Et vous aurez toute la nappe. Et vous aurez toute la nappe. La série télévisée, là. Oui, c'est une émission qui, maintenant, qui est très ancienne. Voilà, ce sont des reportages qui ont été assez novateurs parce que les gens qui interrogeaient les gens, enfin, qui suivaient, restaient longtemps avec eux, 15 jours, et ne leur posaient pas de questions. Bien qu'ils ne s'arrêtent pas. Des montages farfelus. Mais les gens, là, vous avez tous les travers humains. Et pourquoi je... Répondre. Je finis avec votre question. Pourquoi j'ai bien pu jouer ? C'est gentil. Personne ne m'a dit que j'avais bien joué, mais parce que j'ai facile à comprendre. Vous avez observé, oui. Et je pense que les acteurs se nourrissent d'observations. Bien sûr. Et je trouve qu'on voit mieux... C'est comme les arabes bus. Si vous regardez un arabes bus, vous verrez énormément de choses. J'aimerais savoir, Benoît Poulvord, effectivement, vous nous avez dit que vous étiez quelqu'un de très angoissé. Qu'est-ce qui vous apaise dans la vie ? Je sais que vous êtes un grand lecteur. Est-ce que la littérature, c'est un refuge pour vous ? Lire, pour moi, c'est... Oui, et le dessin. Et le dessin. Dessiner, ça me calme. À part les rissons, vous dessinez quoi ? Ah, mais écoutez, parce que je suis sûr que vous alliez me demander... Vous savez ce que j'ai fait ? Je suis arrivé hier soir. Je suis resté dans la chambre d'hôtel à partir de 4 heures jusqu'à maintenant. Jusqu'à votre... Donc vous avez dessiné. Sans sortir. Je vous assure, sans sortir, parce que Paris me fait un petit peu la... Il me fout un petit peu la truée. Et regardez. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà ce que j'ai fait. Je l'ai commencé hier. Alors évidemment, nous sommes dans la radio, mais c'est pour vous prouver. Ah, c'est magnifique. Regardez. On fait la caméra, oui. Voilà, j'ai fait... Ah, c'est sublime. Et alors, je l'ai mis... Je l'ai mis. Alors, je ne sais pas si vous avez décalé. Je ne sais pas où sont vos caméras. On le voit là. Vous le voyez ? Regardez. Et alors, j'ai fait ça. J'ai commencé hier soir. Et après, j'ai dit, je vais faire la mise en langue et je ferai la mise en couloge quand je rentre chez moi. C'est un Asig. Vous voyez ce que c'est, les Nasig ? Bien sûr. Vous avez déjà vu ces singes ? J'adore. Un Asig. Un Asig, ça s'appelle. C'est une espèce de singe incroyable. Vous voulez dire, c'est un Allemand avec un G ? C'est une variété de singes. C'est impressionnant. Regardez bien ces singes. Prenez le temps d'aller jeter un oeil sur vos YouTube. Et si vous vous souvenez bien dans Tatin, Rastapopoulos. Et à un moment, le bras droit de Rastapopoulos dit, en regardant Rastapopoulos, oh putain, il me fait penser à quelqu'un. Parce qu'il voit passer un Asig. Il me fait penser à quelqu'un. Et il regarde Rastapopoulos. Eh bien, quand j'étais gamin, mes copains m'appelaient le Nasig. C'est incroyable. Voilà. Alors j'ai dit que c'est exceptionnel. Et voilà ce que j'ai fait. Alors vous me demandez pourquoi ? C'est pas mal du tout. Je ne l'ai pas mis à l'envers. Alors effectivement, le dessin, il faut... Vous voyez, là, il est à Paris. J'ai fait la petite tour Eiffel derrière. Maintenant, il faut que je précise. J'ai commencé hier à 4h et j'ai fait la mise à l'encre. Ce matin. Eh oui. Je l'ai. Le dessin, le dessin... Vous le faites avec quel... Là, je ne fais qu'un pic. En fait, c'est la serviette de l'hôtel. Pour ne rien vous cacher. Donc je suis obligé d'y aller tout de suite au crayon et après, j'ai pris un pic. Dites-moi, Benoît, j'aimerais savoir effectivement cette passion du dessin. C'est comme ça qu'on a fait un film là-dessus. Effectivement, c'est une passion depuis l'enfance. Est-ce que comme mâchon dans votre film L'art d'être heureux, un jour, vous pourriez tout plaquer, changer de vie pour vivre de cette passion ? Non. Ah oui, pourquoi ? Parce que je sais que je ne suis pas bon. Vous savez, je sais que ce n'est pas bon. Je vais vous donner un truc. Je vous donne tous mes trucs, je suis hyper gentil. Là, par exemple, quand j'ai fait le singe, j'ai vu que j'avais mal fait la pâte arrière. Mais je n'ai pas de gomme. Donc je me dis, il n'y a pas de repentir, je ne peux pas repasser dessus. Je ne peux pas corriger. Alors j'ai rajouté une petite fleur, ce qui est facile, vous rajoutez une fougère, et je sais qu'avec la couleur, je cacherai le truc. D'accord ? Oui. Mais vous êtes modeste. Vous avez un vrai talent. Non, justement. Parce que c'est quelqu'un que je n'aurais pas raté derrière. Je n'aurais pas raté la main ni la jambe. Et je sais ça. Ce qui est très important de connaître dans sa vie, c'est les limites de ce qu'on sait faire et de ce qu'on est. Moi, j'ai fait des études pour ça. Quand je suis sorti, j'aurais pu travailler tout de suite. J'ai fait des trucs pour les enfants. Et après, j'ai eu la chance de faire le cinéma. Mais je suis beaucoup plus doué pour faire l'acteur que pour dessiner. Et jamais, 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 jamais j'aurais le truc de me dire parce que je sais que je serais un peu comme dans le film le pauvre Jean-Yves à un moment confronté au néant de me dire mais heureusement, contrairement à Jean-Yves Machon, parce que ce n'est pas un film triste, je le précise, c'est plutôt une comédie, je n'aurais pas de déception à la hauteur de sa prétention. Mais vous auriez pu être un artiste conceptuel ? Oui, ça c'est vrai, j'aurais pu être un artiste conceptuel. Vous savez, il y a des artistes qui disent ma vie est une œuvre d'art. Il y a des gens qui disent alors personnellement, je me garderais bien de dire ça mais non, j'aime bien vous. J'aurais pu, oui, être un artiste conceptuel. Non mais si vous étiez artiste conceptuel, vous ne seriez pas artiste du tout. J'aurais été jardinier, alors. Oui, c'est ça. Moi, ce qui m'a plu là-dedans parce que qu'est-ce que ça veut dire conceptuel ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'art mais il y a du concept. Voilà, il y a une explication plus qu'un résultat. Quand il y a du concept, il n'y a pas d'art. Moi, ça... Oui, je trouve quand même que c'est un petit peu triste. Alors, je trouve que... Parce que dans le film, ils rencontrent des gens qu'on appelle les peintres du dimanche. Oui. Qui s'émerveillent de tout. Il est clair qu'ils refusent, lui, de... Et eux, ils savent très bien que... C'est comme moi. Ils savent très bien que... C'est un peu comme les gens qui vous jouent la sonate au clair de lune. Ce n'est pas des pieds d'église. Mais ces gens qui peignent au bord de la falaise, ils savent très bien que ce n'est pas des grands peintres. Mais ils aiment tellement ces choses. Et d'ailleurs, dans le film, qui est très bien joué par... Excusez-moi, je suis nerveux. Gustave Kervin. Ah, Gustave Kervin. Il dit... Je n'arriverai jamais à rendre autant de beauté. Il y a des tableaux. À un moment, on voit des intercales de tableaux. Il y a des tableaux de Monet qui sont extraordinaires. Il y a des tableaux... Alors, je défie les gens de reconnaître les tableaux. Mais celui de Monet est facile. Mais tu te dis quand même, il y a des gens qui font ça. Alors, nous, tout ce qu'on a fait, on a fait un film rigolo pour dire... La théorie, on en a jusque-là. Retrouver le plaisir. Et je crois qu'à un moment, il redevient heureux parce qu'à un moment, il se dit... Observe ce qui t'entoure. Je voudrais revenir à Diderot au paradoxe du comédien. On vous connaît. Moi, je me rappelle toujours de cette arrivée près de chez vous. C'est votre premier. C'est le premier. C'est ça que je suis né dans le cinéma. Moi, je me rappelle très bien de la surprise, vraiment de l'extraordinaire surprise. On dit, mais c'est quoi ça ? Un plus inconnu. Enfin, le réalisateur était inconnu. Tout le monde était... Oui, oui. On était totalement... Tout le monde était inconnu. Et je me rappelle très bien, je ne suis pas le seul, d'avoir le choc qu'on a vu ça. Et au fond, sans faire de grandes définitions, mais j'aimerais savoir votre paradoxe du comédien. Parce que le comédien, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui prend la place des autres, qui l'occupe pendant un moment X, qui après passe partout, enfin, etc. Bon, tout ce qu'on connaît, je ne vais pas sortir la gamme des clichés. Mais pour vous, parce que je sens un truc, vous avez toujours cette angoisse de savoir quand vous allez y aller, ça va aller, ça ne va pas aller, etc. Je n'ai pas d'angoisse similaire à... Comment expliquer ça ? Ce n'est pas un truc de psy, mais si je joue, j'aurai le trac, ce qu'il faut, ce qu'il faut de trac. Mais ce qui m'angoisse, moi, personnellement, en ce moment, en plus, ça dépend des périodes de ma vie, mais c'est quand même de parler de moi. Ah oui ? Pourquoi ? C'est un vrai problème pour vous ? Ça vous pose problème ? Je ne trouve pas personnellement... Alors, en même temps, j'arrive à parler de moi tout le temps, sans vouloir faire le faux modeste. Je parle de moi tout le temps. Donc, dans la vie... Mais une fois qu'on me demande de faire l'exercice... Alors, en final, il vaudrait mieux... Comment dirais-je ? Il vaudrait mieux me... Comment dire ? Il faudrait que je... J'ai du mal à... Je vais vous poser la question autrement. Je vais vous poser la question autrement. Vous êtes quelqu'un, vous parlez de vous, vous parlez du film, vous parlez de ce que vous avez fait et tout ça, pendant deux heures à un ami. Et puis, au bon donné, vous dites à cet ami... Est-ce que vous dites à cet ami... Bon, écoute, assez parlé de moi, mais non, parlons de toi. Comment t'as trouvé mon dernier film ? Je ne fais jamais ça. D'abord, je ne parle jamais avec mes amis, mais jamais. C'est même un problème parce que j'ai très peu d'amis dans le cinéma. On m'en a mis pas pour ça, mais je ne parle jamais. Et alors, le peu d'amis que j'ai... Enfin, les amis que j'ai, j'en ai quand même un mot. Je ne parle jamais. Mais jamais, 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 jamais. Vous parlez de tous... Je ne parle jamais de cinéma et certainement pas de ce que j'ai fait. Et par exemple, je suis très proche de... On est très amis, François Damiens et moi. Je vais vous dire qu'il y a une anecdote qui est très drôle, qui joue dans le film, François Damiens. Il y a joué d'ailleurs, je sais très bien qu'il le fait pour me faire plaisir. Mais chaque fois, quand je reviens d'avoir vu France... France, moi, j'appelle France ou Daniel Hourlant. Enfin, bref, c'est compliqué parce qu'on se donne autant de prénoms qu'on a qu'on ne veut. Et chaque fois, ma femme me demande... Et j'ai dit... Ah bah tiens, j'ai vu France, on passe des heures. Des heures, des heures, des heures. Et chaque fois, elle me dit... Et qu'est-ce qui tourne en ce moment ? Et j'appelais... Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Alors, il faisait la promo de quoi ? Je ne sais pas. Elle me dit... Mais vous avez parlé quatre heures ensemble. Oui, mais je n'ai pas parlé... Et chaque fois, je dis... Non, je ne sais pas. Je ne parlerai jamais. Benoît Poullevard, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On va continuer de parler de l'art d'être heureux. Donc, ce film qui sort mercredi au cinéma. Être heureux, est-ce véritablement un art ? Vous nous donnerez votre avis dans un instant. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplait. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Qui est ce chanteur ? Benoît Poullevard, sublime interprétation de cette chanson, Benoît. Alors, vous êtes notre invité sur Sud Radio jusqu'à 14h pour nous parler de l'art d'être heureux, un film. Vous y êtes, vous êtes à l'affiche donc de cette comédie qui sort au cinéma le 30 octobre. Selon vous, y a-t-il un art d'être heureux, Benoît Poullevard ? Je pense qu'il ne faut pas le chercher. Je pense qu'on... Si on fait une quête du bonheur... Il faut le trouver, mais pas le chercher. Oui, je pense que... Là, ça rejoint un petit peu Jean-Livier Machon. Beaucoup de gens me disent qu'il part peindre pour Jean-Livier Machon du film... Pour les gens qui viennent de prendre l'antenne. Mais Jean-Livier Machon du film de l'art d'être heureux. Je ne pense pas que ce soit son idée d'être heureux. Il s'estime heureux. Malheureusement, bon, lui, c'est la désolation qui va l'amener à se rendre compte qu'il pourrait être plus heureux. Mais partir chercher à être... Chercher à l'être... Non, je crois que c'est... Moi, perso, je pense que c'est la meilleure façon de ne jamais l'être. Je pense qu'on ne le sait pas. Je pense... Après, je pourrais vous dire... Je pense que c'est joué de l'instant présent. Moi, je suis plutôt philosophiquement du côté de l'instant présent de t'embarrasser du passé et certainement pas du futur. Et qu'est-ce qui vous effraie ? Qu'est-ce qui vous rend malheureux ? Par exemple, prenons l'exemple de la vague MeToo du cinéma français. Est-ce que ça, ça vous inquiète ? Alors, je ne vais pas me... Je me dis, on est une société du commentaire et je fais partie des gens où je me dis... Quoi que je dise, je dis... Non, moi, le truc qui m'angoisse toujours, c'est le manque de miséricorde. Le manque de... Je dis, le manque de compassion, le manque de bienveillance. Je dis, essayons de... Et je pense qu'il y a trop d'informations. Notre société, elle est bouffée par l'information. Et on ne peut pas faire marche arrière. Moi, je me rappelle la première fois de ma vie où j'ai vu les chaînes de télévision en continu. Et il m'a fallu longtemps pour comprendre le principe. Je me suis dit, mais je ne comprends pas le principe. En fait, on va voir les mêmes images toute la journée. Je me rappelle, évidemment, je ne suis jamais quelqu'un qui est très visionnaire. je me dis, ce truc ne marchera jamais. C'est tout le temps les mêmes infos. C'est même pour moi le principe de France Info de dire tout le temps... Faites un jour l'autoroute avec France Info, même si je n'ai rien contre France Info. Vous ne pouvez pas tenir trois heures parce que vous allez avoir les mêmes actus, les mêmes actus. Et bien sûr qu'ils font des efforts pour qu'il y ait des petits sujets et tout ça, mais c'est hyper... Je n'ai jamais cru que ce truc passerait. Comme on a tous cru que le téléphone ouvert et ce serait Star Trek à entreprise et qu'on verrait la tête du commandant et que les portes s'ouvriraient en faisant ça, tu dis, je n'ai jamais pensé que ça passerait. Et l'information en continue et pourtant ça existe. Et le problème de notre époque, je trouve, c'est un surplus d'informations permanente. Et la technologie n'est pas miséricordieuse parce que la technologie amène le commentaire permanent, permanent, permanent. Jamais, jamais vous n'avez le cerveau en... Et tout le monde a un avis. Il y a un habitant par commentaire. Si j'en fais un, moi maintenant, c'est pareil. Je me mets dans la même catégorie que tous ceux où je dis laissons être miséricordieux. C'est un truc chrétien. Et je trouve que ça... Notre société manque de miséricorde. et de dire « Ok, je pense que les... » Écoutez, calmons-nous, mais personne ne fermera son téléphone. Calmons-nous, calmons-nous, mais allons voir Benoît Poulvord de Cinéma. Ça, franchement... Eh oui, Benoît Poulvord, merci d'être venu sur ce radio. Mais c'est moi qui vous remercie. Est-ce que je n'ai pas parlé trop vite ? Et si j'ai parlé trop vite, je conseille à mes auditeurs d'essayer de le passer sur son téléphone quand on l'écoute en podcast. Vous pouvez ralentir la voix. Voilà. Ralentisse la voix par podcast, absolument. Je rappelle que vous êtes à l'affiche de « L'art d'être heureux », un film qui sort au cinéma donc mercredi prochain. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Laële sur Sud Radio.